Maigrir sans reprendre, la solution. Hello, je suis ravi de vous accueillir au travers de cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvel sur ma chaîne, tu vas trouver un tas de contenus sur la perte de poids, les compulsions alimentaires, la gestion des émotions face à la nourriture. Bref, tout un tas de contenus que tu ne voudrais certainement pas louper. Donc pour cela, je t'invite à t'abonner et à activer la closse si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Pour toutes celles d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mourad Hassani, je suis coach en émotions spécialisé dans la perte de poids depuis 2015 et j'accompagne des femmes à se libérer de leur kilo émotionnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir sans le reprendre car c'est la principale problématique dans le domaine de la perte de poids. Ce n'est pas de perdre du poids, c'est de ne pas le reprendre. Donc de stabiliser sa perte de poids après un régime, c'est très très compliqué et c'est un fléau et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous sensibiliser là-dessus et vous donner la solution pour sortir de cet engrenage malsain de l'effet yo-yo. Donc on va voir ensemble pourquoi la plupart des régimes ne fonctionnent pas. Mais juste avant, je vous ai mis un lien dans la description pour récupérer votre cadeau, une vidéo inédite, une masterclass avec plein, plein, plein de pépites. Alors, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas ? La plupart des régimes vous conseillent de réduire vos apports alimentaires ou de choisir ce que vous devez manger selon des règles bien définies. Ce qui va vous pousser à être dans le contrôle de ce que vous mangez, dans le contrôle de votre alimentation. Et indirectement, vous n'allez pas être à l'écoute de vous-même, vous n'allez pas être à l'écoute de vos envies. Donc vous allez lutter contre vos envies. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez finir par craquer et abandonner. Donc le problème, ce n'est pas de la volonté. On a tendance à croire que c'est un problème de volonté alors que non. La volonté, vous l'avez. Je vais vous dire pourquoi vous avez la volonté. Parce que si aujourd'hui, tu visionnes cette vidéo, si vous visionnez cette vidéo, c'est parce que vous êtes encore à la recherche de solutions. Donc vous êtes encore en train d'avancer ou chercher à avancer, vous chercher à trouver des solutions pour mettre fin à cette problématique de poids. Donc ce n'est pas un problème de volonté, surtout après toutes les solutions que vous avez essayées jusqu'à maintenant. Je vous parle en connaissance de cause avec les personnes que j'accompagne. Toutes les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui ont essayé plusieurs solutions pendant des années, qui ont essayé quasiment tout ce qui existait au niveau de la perte de poids en termes de régime. Donc ce n'est pas du tout un problème de volonté. Le problème, c'est un problème d'envie qui n'est pas lié à votre faim physiologique. Ça veut dire que votre corps est tellement bien fait que si vous mangez uniquement à votre faim, vous ne prendrez pas de poids. Donc pas besoin de faire attention et pas besoin de faire de régime. Et du coup, ça sera plus facile de stabiliser son poids parce que vous allez pouvoir manger sans prendre de poids. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui peuvent manger. Vous avez l'impression qu'elles peuvent manger tout ce qu'elles veulent et elles ne prendront pas de poids. Pourquoi ? Parce qu'à la différence, ces personnes-là vont manger principalement, je ne dis pas qu'elles vont manger qu'à leur faim tout le temps, mais principalement à 80-90% de leur temps, elles vont manger à leur faim. Et seulement peut-être 5 à 10% pour compenser certaines envies émotionnelles. Alors que les personnes qui sont surpoids, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elles vont manger à leur faim et tout et elles vont manger souvent aussi sans avoir faim pour combler un manque, pour combler un vide, pour compenser une émotion intense ou anxiogène. Et ce sont toutes ces envies qui vont justement venir s'additionner à la faim réelle. Et rappelez-vous, tout l'excès en fait, tout ce qui n'est pas dans votre faim réelle, vous allez le stocker sous forme de graisse et de kilos. Donc, la solution si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos kilos une bonne fois pour toutes, c'est déjà d'abord de savoir faire la distinction entre une faim réelle et une faim émotionnelle. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de savoir faire la différence. Si vous ne savez même pas faire la différence entre une faim réelle et une faim émotionnelle, vous allez être totalement perdu et c'est la raison pour laquelle vous allez confondre en fait et vous pensez que vous mangez parce que vous avez faim alors que pas du tout. Rappelez-vous, si vous mangez à votre faim, vous ne prendrez pas de poids. Donc, plus facile de gérer votre poids parce que vous n'avez même pas à y penser. Par contre, le plus compliqué, ça va être de gérer vos envies qui ne sont pas de la faim et qui sont liées en général à vos émotions qui sont très intenses ou anxiogènes que vous n'arrivez pas à gérer. Donc, c'est de la faim émotionnelle. C'est là où je veux vous amener. Car tant que vous ne comprendrez pas ça, vous allez retomber dans des régimes, dans toutes ces solutions où vous allez être dans le contrôle de votre alimentation. Vous allez perdre du poids, aucun problème, mais vous finirez toujours par le reprendre. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous visionnez cette vidéo, c'est parce que vous ne voulez pas reprendre le poids que vous avez perdu. Voilà, vous voulez vraiment vous débarrasser de tous ces kilos une bonne fois pour toutes. Donc, la première chose à faire, c'est d'être dans l'écoute de ses envies et ne pas être dans le contrôle de ses envies. De vraiment vous écouter, faire la différence entre une faim réelle, une faim émotionnelle. Comment je fais la différence ? Une faim émotionnelle en général, on va se diriger vers des produits très sucrés, très salés ou très gras soudainement, même après avoir mangé. On peut appeler ça de la gourmandise ou peu importe, mais faites attention parce que c'est cette faim-là, ces envies-là qui vont vous amener à grossir. Donc, vous devez être dans l'écoute. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me transmettre ? Le stress, la colère, la frustration, qu'est-ce qu'elle essaie de me transmettre ? Pourquoi je suis stressé ? Pourquoi je suis en colère ? Pourquoi si ? Et pourquoi je veux compenser ? Parce qu'en général, vu que je ne sais pas gérer cette émotion, je me sens mal. J'ai besoin d'un shoot de dopamine. J'ai besoin d'un plaisir immédiat pour compenser cette douleur, cette sensation désagréable que me procure cette émotion. Donc, il va falloir sortir et casser ce schéma de compensation émotionnelle. Et pour cela, je vous ai préparé une vidéo parce qu'on pourrait se dire, mais moi, je ne sais pas comment faire pour gérer mes émotions face à la nourriture. Ne vous inquiétez pas, il y a une petite vidéo où je vous explique comment gérer vos émotions face à la nourriture. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment migrir sans le reprendre ? Eh bien, il va falloir arrêter de faire des régimes. Arrêtez toutes ces solutions qui vous amènent à contrôler, à lutter contre vous-même, à lutter contre vos envies. Rappelez-vous, vous devez être à l'écoute de vos envies si vous voulez briser ce cycle infernal de l'effet yo-yo et ne pas reprendre le poids que vous avez perdu. Donc, soyez très attentif à ce que vous mangez. Et pourquoi vous le mangez ? Est-ce que c'est vraiment parce que vous avez faim ou est-ce que c'est parce que vous voulez compenser une émotion intense que vous ne savez pas gérer ? Je vais vous parler aussi d'une de mes coachées que j'ai pu accompagner, qui était entrée en contact avec moi. On avait eu un rendez-vous bilan, un rendez-vous diagnostique où j'ai fait le point avec elle. Elle avait essayé toutes les solutions qui existaient en termes de régime pour perdre du poids. Et chaque année, elle ne faisait que prendre du poids au fur et à mesure jusqu'à atteindre un stade d'obésité où sa seule solution, c'était la chirurgie bariatrique. Donc, elle m'avait appelé en me disant, voilà, Mourad, tu es ma dernière solution avant que je me lance dans une chirurgie. Donc, on a fait le point ensemble. On a commencé à travailler ensemble. Donc, je lui ai proposé un accompagnement. Et lors de cet accompagnement, on a commencé à travailler sur ses émotions car je me suis aperçu qu'elle compensait ses émotions par la nourriture. Donc, il y a tout un travail sur la partie émotionnelle. Tout un travail sur la relation avec elle-même qu'elle avait vis-à-vis d'elle-même. Donc, il y a tout un travail de développement personnel vis-à-vis d'elle-même et d'estime de soi parce qu'il y a des blessures qui sont dues à son passé, à des traumatismes. On a fait tout un travail sur la relation avec la nourriture car elle avait une éducation alimentaire qui était de ses parents, de son éducation quand elle était petite. Et du coup, tout ce travail-là l'a amené à se libérer justement de cette compensation émotionnelle parce qu'elle a travaillé sur elle, sur son estime d'elle-même, sur sa relation avec la nourriture. Donc, on a brisé tous ces schémas. On a reconstruit de nouveaux schémas plus sains. Et aujourd'hui, elle a perdu plus de 30 kilos sans les avoir repris maintenant depuis plus de deux ans et sans avoir fait aucun régime. Donc, si vous aussi, vous voulez que je vous accompagne et qu'on fasse ce bilan diagnostic pour faire le point sur votre situation, eh bien, je vous ai mis à disposition un lien qui vous redirigera vers un formulaire de candidature. Pensez à remplir bien tous les champs et un membre de mon équipe ou moi-même, on vous recontactera pour faire le point sur votre situation, pour faire ce fameux diagnostic et ensuite voir si on peut vous proposer un accompagnement sur mesure pour vous aider. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez la barre de commentaires qui est faite pour ça. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve dans la vidéo que je vous ai mis juste ici. Ciao, ciao !